Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je veux tout de suite vous souhaiter bonnes fêtes de Noël, bonnes fêtes de Nouvel An, je souhaite que vous soyez heureux, que vous soyez en bonne santé, que tous vos rêves se réalisent très très bientôt. Et aujourd'hui, je veux vous donner quelques conseils comment apprendre le russe ou notre langue étrangère de la manière la plus efficace. Et c'est pas juste mon propre expérience sur lequel je suis basée aujourd'hui, cette information que je vous donne est basée. C'est aussi les opinions de certains, pardon, spécialistes des méthodes d'enseignement qui pensent aussi, pas aussi, bien sûr. J'ai lu beaucoup de livres concernant des méthodes d'enseignement et il y a des psychologues, il y a des spécialistes, des didacticiens, des spécialistes des méthodes d'enseignement qui ont déjà fait des telles conclusions sur le sujet, comment mémoriser mieux, comment apprendre de la manière efficace. Et aujourd'hui, je veux partager cette information avec vous. Et je veux vous dire tout de suite que la plupart des spécialistes des méthodes d'enseignement confirment que c'est pas possible de posséder une langue étrangère, d'obtenir de bons résultats dans l'apprentissage d'une langue étrangère juste en ayant les cours à l'université ou à l'école ou en travaillant avec votre prof deux, trois fois par semaine. Ou même il y a des gens qui ont juste un cours par semaine. C'est pas possible d'obtenir de bons résultats si vous ne travaillez pas seul entre ces cours. Et bien sûr, dans ce but, je donne des devoirs pour mes élèves, quelques exercices pour pratiquer la langue russe entre les cours. Et donc, je vous conseille aussi, si vous avez des cours à l'université, par exemple, des cours de russe à l'université ou d'autres cours d'autres langues, il faut aussi faire vos devoirs ou faire quelque chose de supplémentaire à la maison, de travailler un peu de la manière, disons, indépendante. Et aussi, je vous conseille d'écouter quelque chose en russe, de lire quelque chose en russe quand vous avez un peu de temps libre. Et aussi, pour cette raison, je m'occupe de la construction, de l'invention, disons, d'exercices interactifs que je fais moi-même pour mes élèves, pour ceux qui apprennent les russes et veulent pratiquer et réviser sans trop d'efforts, juste en jouant sur mon site. Je fais quelques exercices interactifs et je les publie régulièrement sur mon site. Je vais mettre le lien de mon site sous cette vidéo. Vous pouvez le visiter et aussi profiter de ces exercices. Voilà. Et bien sûr, je donne chaque fois tel ou tel devoir après mes cours avec mes élèves. Si vous apprenez déjà seul, si vous apprenez une langue seule, déjà c'est un professeur, pas à l'université, juste vous allez décider d'apprendre telle ou telle langue et vous prenez le manuel. Si vous travaillez déjà seul, ça doit être aussi régulier pour que ça soit efficace. Mais voilà. Un autre conseil, c'est vraiment d'écrire. Parce qu'il existe déjà des expériments qui ont confirmé. À vrai dire, il y a longtemps, je pensais que c'est juste ma particularité. Par exemple, moi, personnellement, je ne peux pas mémoriser bien telle ou telle information sans la noter et sans écrire ce que je veux mémoriser. Mais je pensais que c'est juste ma particularité. Mais il y a des expériments qui ont déjà confirmé que le niveau d'assimilation, de mémorisation de l'information que nous avons écrite, que nous écrivons, par exemple, le lexique que vous avez écrit, ensuite, vous avez écrit dans votre propre vocabulaire, vous allez le mémoriser beaucoup mieux. La statistique dit que c'est environ 91% le niveau de mémorisation de ce lexique. Et si vous n'écrivez pas, vous allez avoir le niveau de 58-59% de mémorisation de cette information que vous n'avez pas écrite. Et voilà. Donc, je pense vraiment que c'est vraiment utile d'écrire, de noter. Et aussi, dans ce but, je demande, je propose à mes élèves de faire leur propre cahier, leur propre vocabulaire. Un cahier pour le lexique, pour le vocabulaire. Et un autre cahier pour la grammaire, pour les règles de grammaire que nous étudions. Et aussi, le cahier où vous pratiquez, où vous faites les exercices. Aussi, si vous voulez savoir écrire en russe, si vous ne savez pas encore, parce que je sais qu'il y a des personnes qui apprennent la langue sans écrire, sans écriture, je pense que si vous êtes vraiment débutant, débutant, ça aide beaucoup si vous écrivez. Et pour cette raison, je vous propose de visiter aussi mon site. Il y a une page très utile qui s'appelle Alphabet, Alphabet russe. Il y a toutes les lettres en russe. Ensuite, il y a un document, un PDF, que vous pouvez télécharger et pratiquer l'écriture en russe. En regardant aussi les vidéos que j'ai aussi publiées sur cette page, sur mon site, comment écrire les lettres en russe. Voilà. Et dans ce document que vous téléchargez, vous pouvez l'imprimer. Et ensuite, dans ce document, vous pouvez pratiquer cette écriture. Je vous conseille vraiment. Voilà. Aussi, je pense que c'est déjà évident qu'il faut vraiment réviser très régulièrement. Quand je dis réviser, ça veut dire qu'il faut revenir de temps en temps à l'information déjà apprise. Ça aide aussi de renouveler votre structure de la langue, vos connaissances que vous avez dans la tête. Et aussi, un autre conseil peut-être difficile à suivre, mais je pense que de nos jours, tout est possible. Et je vous conseille de trouver un ami ou une amie russe avec laquelle vous pouvez pratiquer, vous pouvez parler le russe régulièrement. Si vous avez peur, vous pouvez aussi commencer juste un message. Vous pouvez communiquer avec quelqu'un en message, mais en écrivant en russe. Ensuite, quand vous êtes plus fort, vous pouvez vous appeler sur Skype, par exemple sur WhatsApp, il y a plusieurs variantes. Donc, comment on peut communiquer maintenant. Et voilà, ça va beaucoup vous aider. Et je vous conseille le site où j'ai aussi trouvé il y a longtemps, quand je faisais mes études à l'université. J'ai fait mes études à l'université linguistique. Et j'avais aussi besoin des personnes avec lesquelles je pouvais pratiquer les langues que j'apprenais. Et sur ce site, je vais mettre aussi le lien sur cette vidéo, Conversation Exchange. J'ai pu trouver les personnes anglophones et francophones. Et ça m'a beaucoup aidée. Sur ce site, vous allez voir, vous verrez un formulaire à remplir. C'est le formulaire de la recherche d'une personne qui apprend, par exemple, le français, votre langue maternelle, et dont le russe est la langue maternelle. Par exemple, quand j'étais sur ce site, je rappelais aussi ce formulaire, et j'ai noté que ma langue maternelle est le russe, et j'apprends l'anglais et le français. Et donc, je cherchais des personnes qui parlent couramment le français et l'anglais, dont ce sont les langues maternelles, et qui apprennent le russe. Et voilà, nous aidions l'un à l'autre. Je vous conseille vraiment. Le dernier conseil, je pense que c'est aussi très très évident. Et je comprends que pas tout le monde, pas chacun peut suivre ce conseil. Mais quand même, si vous pouvez, c'est mieux vraiment d'avoir une prof ou un prof de cette langue étrangère que vous apprenez, qui va vous aider, qui va vous construire un programme auquel vous pouvez poser vos questions. Même si c'est compliqué à cause des finances, des possibilités financières, à cause du temps libre, à cause de vos disponibilités. Je vous conseille même, peut-être, d'avoir un cours par semaine avec un prof pour que vous puissiez poser vos questions, demander du matériel, des exercices pour savoir ce que vous devez lire, étudier et faire. Et pour que votre prof puisse vérifier vos connaissances, examiner votre niveau. Il va vous expliquer des choses qui sont plus difficiles pour vous. Et je pense que c'est vraiment utile. Parce que même à l'école, je suivais les cours, je faisais les études très très bien. J'étais une excellente élève et j'obtenais toujours les notes excellentes. Mais j'avais vraiment régulièrement les heures supplémentaires avec mes profs. Par exemple, je comprenais que je veux vraiment parler couramment l'anglais et je voulais passer l'examen pour entrer à l'université linguistique après. Et je prenais les heures supplémentaires avec ma prof d'anglais qui travaillait à mon école. Et voilà, je vous conseille, si vous allez à l'université, on peut aussi demander à votre prof s'il peut vous aider avec les exercices supplémentaires, avec des heures supplémentaires. Peut-être que ça ne sera pas même trop cher. Même si c'est assez cher, vous pouvez prendre juste de temps en temps ses cours. Voilà. Aussi, si vous avez besoin de mon aide, vous pouvez toujours me contacter. Vous avez tous mes liens sur cette vidéo. Il y a le lien de mon site. Je pense qu'il y a beaucoup de choses utiles pour vous déjà sur le site. Vous avez ma chaîne YouTube, vous avez l'adresse de mon email aussi sur cette vidéo et ma page Instagram. N'hésitez pas à me contacter pour toutes les questions. Pour aujourd'hui, c'est tout. Encore une fois, joyeux Noël. Et au revoir. A bientôt. S'il vous plaît.